Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous avoir rejoints, je dirais en nombre, pour ce débat sur la mondialisation. Très heureux de partager, en tout cas de participer à ce moment de partage avec vous. Moment de partage et d'échange sur ce thème, donc pour le moins d'actualité, une mondialisation qui fait débat, et pas seulement à travers les entreprises, d'ailleurs les entreprises qui sont un peu l'épine dorsale. La colonne vertébrale de ces 15e entretiens enseignants-entreprises, la mondialisation qui a été finalement créée pour elles, pour les entreprises, et c'est vrai, dans un contexte concurrentiel très fort, ce sujet a fait l'objet de tables rondes, je ne m'attarderai pas sur ce point, mais la mondialisation, à part les entreprises, revêt évidemment bien d'autres aspects qui font que l'opinion au public exprime à son égard une certaine défiance, et puis surtout ils voient une menace certaine de plus en plus importante. Alors la mondialisation n'est-elle justement qu'inégalité, n'est-elle que pauvreté, n'est-elle que conflit, ou au contraire, au contraire, source d'espoir, de développement et de création de richesses, mais la bonne richesse, la richesse partagée, la richesse qui est effectivement partagée entre tous, en clair, qui sont les gagnants, qui sont les perdants de la mondialisation. Voilà campé notre décor, donc très rapidement pour la table ronde, je vais laisser la place essentiellement aux échanges, je vais vous présenter nos invités dans un instant, nous avons trois quarts d'heure, et vous aurez l'occasion de participer effectivement, puisque ce débat se veut interactif. J'invite les intervenants à cette table ronde à nous rejoindre, madame Sylvie Brunel, madame Odile Renaud-Basso, et monsieur Edi Fougier. Je les présente rapidement, Sylvie Brunel, je vous en prie, madame. Vous êtes géographe, économiste, spécialiste des questions liées au développement, autour duquel vous avez écrit et produit beaucoup d'ouvrages. Vous enseignez à l'université Paris-Importéon-Sorbonne, et vous avez présidé notamment l'organisation humanitaire Action contre la faim. Madame Odile Renaud-Basso, à ma gauche, directrice générale du Trésor, ses premières femmes à occuper ce poste précisément. Avant, il y a eu de nombreuses responsabilités à l'international, je ne devais pas toutes les citer, notamment au Bureau Afrique Zone Franc, et puis au Club de Paris, qui comme chacun sait, cherche des solutions durables pour aider les pays endettés. Et puis Edi Fougier, politologue, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique, l'un de vos domaines d'expertise, ce sont les mouvements de contestation, notamment à travers l'alter mondialisme, mais nous allons voir que ce mouvement est très puissant aujourd'hui. Je vous propose d'attaquer cette table ronde avec une première question. Je reste avec vous, Edi Fougier. Est-ce qu'on peut dire que le processus de mondialisation est bien compris aujourd'hui par l'opinion publique ? Juste avant, je précise, on m'a apporté une petite tablette. Vous connaissez la marche à suivre. Vous posez vos questions. J'ai les questions ici. Et nous essaierons de les poser à la fin de cette table ronde. Edi Fougier. Sur cette question de la mondialisation, la difficulté, c'est qu'elle est vue un petit peu à travers le prisme des préoccupations quotidiennes des gens. C'est-à-dire que selon l'endroit où l'on se trouve dans le monde, on ne voit pas la mondialisation de la même manière. Si on est dans le monde arabe, la mondialisation, c'est la modernité occidentale, en positif ou en négatif. Si on est en Amérique latine, la mondialisation, c'est le grand frère ou le grand Satan américain. Si on est en France, on va plus mettre l'accent sur la finance, sur la culture. Si on est aux Etats-Unis, c'est plus le libre-échange avec le Mexique et avec le Canada. Donc déjà, on a une perception différente de ce qu'est la mondialisation. Et je dirais l'autre aspect, c'est qu'on met derrière la mondialisation ce qu'on a envie de mettre. Et en général, c'est plutôt en négatif, en tout cas dans les pays développés. Et effectivement, pour le français moyen, l'allemand moyen ou l'occidental moyen, la mondialisation, c'est un résumé. Et Sudenberger, qui est présent ici, l'a déjà écrit. C'est une sorte de résumé de la perception que l'on peut avoir de l'évolution économique, de l'évolution culturelle aussi, au sens de la société multiculturelle, et de l'évolution technologique avec les interrogations et les craintes que ça peut générer en termes d'emplois, en termes de revenus ou en termes tout simplement de lieu de vie en tant que tel. Est-ce qu'on peut parler de problème de définition, finalement, de la mondialisation ? Ce n'est pas nécessairement un problème de définition, même s'il y a principalement des enseignants dans cette salle. C'est un terme suffisamment abstrait pour la personne moyenne. C'est un terme abstrait, la mondialisation. Si on dit quelle personne incarne la mondialisation ou même quelle organisation incarne la mondialisation, c'est difficile à définir. Si on veut mettre la mondialisation à la une d'un hebdo, on aura du mal à définir ça. On mettra un McDo ou un container. Donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, chacun met ce qu'il a envie de mettre derrière la mondialisation. Mais on voit donc des différenciations très nettes d'un point de vue géographique dans les perceptions. Juste quand on regarde des questions assez simples, c'est-à-dire comment vous considérez votre existence aujourd'hui ? Est-ce que le monde va mieux ? Est-ce que vous êtes optimiste pour les générations futures ? On voit des différenciations très nettes. En gros, il y a deux types de clivages. Un clivage entre les émergents et les développés. Et au sein des catégories socio-économiques, on voit un clivage entre les qualifiés, en termes de revenus, en termes de diplômes, et les peu ou pas qualifiés. C'est quelque chose de très classique. Alors, Sylvie Brunel, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce qu'on a fait assez de pédagogie, finalement, autour de la mondialisation ? Parce que l'image d'Epinal, de cette mondialisation, revient souvent. La pauvreté, les inégalités. Est-ce qu'on a assez parlé de manière pédagogique autour de ce phénomène ? Alors, de manière pédagogique, je ne sais pas, puisque nous avons des professeurs dans la salle. C'est à eux qu'appartient cette question. En histoire géo, nous définissons la mondialisation comme l'apparition d'un espace mondial interdépendant après la disparition de l'Union soviétique en 1991, portée par l'apparition des nouvelles techniques d'information et de communication. Donc, il y a eu, bien sûr, on l'a dit hier, dans les débats, de nombreuses mondialisations dans l'histoire. Ce qui caractérise la dernière mondialisation, c'est d'une part qu'elle est vraiment planétaire, qu'elle est portée par des réseaux, des réseaux d'information, des réseaux d'entreprises, des réseaux d'ONG, de syndicats, et qu'elle s'est traduite par un bouleversement total de l'ordre du monde en ce qui concerne la hiérarchie, développement, sous-développement. Et si vous le permettez, en quelques points, je voudrais rappeler très rapidement ce qui s'est passé, mais très vite. Très rapidement. Très rapidement. J'ai l'impression d'être avec Elisabeth K. Très rapidement, Sylvie Brunel. La 1re chose, c'est la convergence mondiale des indices de développement humain. C'est-à-dire qu'en 1960, on était 3 milliards sur la Terre et on vivait en moyenne 45 ans. Aujourd'hui, on est 7 milliards et demi sur la Terre et on vit un peu plus de 70 ans. Le taux de mortalité infantile est passé de 100 pour 1 000 en 1960, ce qui était énorme, à 35 pour 1 000 aujourd'hui, ce qui veut bien dire qu'il y a eu ce développement universel. Mais tout de suite, il faut nuancer, puisque même si ce qu'on appelait le tiers-monde quand on était jeune se réduit aujourd'hui aux pays les moins avancés, notamment l'Afrique subsaharienne, Haïti et un certain nombre de pays qui sont dispersés dans le monde, nous avons une disparition du tiers-monde à l'échelle planétaire, mais une explosion des tiers-monde intérieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tiers-monde est à l'échelle des différents pays, du nord comme du sud, avec une explosion des inégalités internes dans les différents pays. C'est-à-dire que la mondialisation a provoqué une... Les pauvres sont moins pauvres, mais les riches sont plus riches. Donc ça, ça crée des tensions, puisque c'est le thème de la table ronde, des tensions beaucoup plus fortes que par le passé, parce que par les réseaux, on peut comparer sa situation à celle des autres. La troisième remarque, c'est qu'il faut en finir avec la parabole du gâteau. Le monde n'est pas un gâteau que l'on partage en un certain nombre de parts. Ce n'est pas un stock de ressources que nous avons, mais un flux. Le gâteau ne cesse de s'accroître. Et en géographie, nous disons, « Resources are not they become ». Les ressources ne sont pas... Pardon, Suzanne, pour cet anglais déplorable. Moins bon que votre français hier, je suis navrée. Les ressources ne sont pas. Elles deviennent. C'est-à-dire que toute ressource est virtuelle. Et la force de l'ingéniosité et de l'innovation, c'est de créer des ressources dont, d'ailleurs, aujourd'hui, nous ne soupçonnons même pas parfois qu'elles existent. Qui savait il y a 20 ans qu'il y allait y avoir les hydrocarbures et les gaz de schiste non conventionnels qui ont bouleversé la géopolitique mondiale ? Enfin, le ruissellement, ça ne marche pas. C'est-à-dire l'idée qu'il suffit de créer de la richesse quelque part pour que tout le monde en bénéficie, ça marche un peu, mais ça accroît les inégalités internes. Et ça ne peut être efficace que s'il y a une action de redistribution de la part des pouvoirs publics. Mais il faut que cette redistribution ne soit pas confiscatoire. Sinon, la richesse se barre. Et on a les baradis fiscaux. Donc il ne faut pas confondre pauvreté et inégalité. Totalement. La pauvreté, ça n'a rien à voir avec les inégalités. On peut être beaucoup moins pauvre qu'hier, ce qui est le lot d'une grande partie de l'humanité, et se sentir beaucoup plus pauvre parce qu'on n'a pas la Rolex. Odile Renaud-Basso, peut-on parler de la mondialisation de la même manière pour les pays développés, les pays émergents ? En gros, qui sont les gagnants et qui sont les perdants ? Alors, ça marche ? Oui, oui, allez-y. Peut-être pour revenir d'abord sur la question, la vision de la mondialisation, etc. Je pense qu'il y a, sur ce sujet, je voulais juste dire, il y a, me semble-t-il, quand même un paradoxe français, un peu, qui est, je pense qu'on est le pays, dans lequel l'opinion publique est la plus sceptique, la plus contestatrice de la mondialisation, elle a moins confiance dans la mondialisation. Et les chiffres sont assez frappants de ce point de vue-là, en comparaison, par exemple, France-Allemagne. En France, un sondage récent fait par une fondation allemande montrait que 41% des Français doutent des effets bénéfiques de la mondialisation, quand c'est le cas de 23% des Allemands. Donc deux fois plus en France, et de scepticisme par rapport à ça. Or, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, on lit souvent la contestation de la mondialisation avec les problèmes d'inégalité, et l'effet sur les inégalités de richesse qu'évoquait Sylvie Brunel. La France est aussi le pays dans lequel les inégalités post-redistribution ont le moins bougé depuis les années 80, malgré l'impact premier de la mondialisation sur les inégalités, avec un effet de creusement au départ. Donc ça, c'est d'une certaine façon un paradoxe qui me paraît intéressant de creuser en termes d'explications, pourquoi, qu'est-ce que ça représente sur le fonctionnement de la société, etc. Le deuxième paradoxe, c'est en fait le décalage entre ce que disent les économistes de la mondialisation, quand même globalement, qui considèrent qu'il y a quand même un assez fort consensus pour dire que, un très gros consensus pour dire que la mondialisation a été favorable sur la croissance économique mondiale, très positive pour le développement des pays émergents, et le fait de sortir de la pauvreté une plus grande partie de la population mondiale, alors en pauvreté absolue, pas pauvreté relative, et effectivement, il y a le constat parallèle de... On a réduit le nombre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté tel que défini par la Banque mondiale par rapport au niveau de 1,90$ par jour, ce qui est effectivement très bas, puisqu'on est passé de 42% à 10% aujourd'hui, donc un effet de masse très important globalement dans le monde, mais très différencié entre, dans les catégories de pays, entre pays développés, pays émergents et pays en développement, puisque globalement, le gros effet de la mondialisation, c'est sur les pays émergents, et notamment la Chine. Et je pense que la Chine a vraiment réduit le taux de pauvreté et était le courant bénéficiaire de la mondialisation dans les 10 dernières années avec un rythme, je pense, qui n'était pas anticipé et qui, du coup, soulève aujourd'hui, conduit aujourd'hui à un certain nombre de remises en cause qu'on voit dans les tentations protectionnistes d'un certain nombre de pays. Alors, justement, j'allais vous demander, est-ce que c'est ce qui explique, finalement, l'écart entre le constat et l'image qu'en a l'opinion publique de cette mondialisation ? C'est partiellement ce qui explique l'écart entre le constat et l'image. L'écart entre le constat et l'image, c'est aussi la différence entre les évolutions, par exemple, taux de pauvreté objectifs et puis la perception des inégalités. Et puis, il y a par ailleurs aussi, je pense, dans les causes et les sources d'inquiétude face à la mondialisation, il y a souvent, et ça a été évoqué, une sorte de confusion, enfin, une approche un peu indifférenciée entre qu'est-ce qui vient de la mondialisation et qu'est-ce qui vient du progrès technologique. Et, par exemple, dans les évolutions de l'emploi et des types d'emplois, les problèmes de la disparition d'emplois intermédiaires, etc., c'est partiellement lié à la mondialisation, à la concurrence de pays qui ont des salaires plus bas, etc., et très largement aussi lié au progrès technologique et à la disparition de certains types d'activités et donc une concentration de l'emploi à venir sur soit les très qualifiés, soit les pas du tout qualifiés. Alors, on en arrive à la fameuse question que je vais vous poser, d'ailleurs, à tous les trois. Édith Fougier, je commence par vous. Est-ce que la mondialisation est positive ou non ? Je disais tout à l'heure que vous étiez un spécialiste de l'alter-mondialisme, des mouvements de contestation. Est-ce qu'on peut porter objectivement un regard positif ou plutôt négatif de la mondialisation ? C'est une question extrêmement complexe, bien évidemment. Et pour reprendre un petit peu l'expression de Chouen Lai à propos de la Révolution française, il disait, c'est peut-être un peu tôt, c'est dans les années 50-60, pour se prononcer sur la mondialisation, ça serait un peu tôt. Mais avant de répondre précisément à cette question, je pense que l'écart entre la perception et la réalité, et les réactions que ça génère, notamment dans les pays développés, à propos de la mondialisation, est lié à deux éléments très précis. La mondialisation, quoi qu'on en pense, représente un choc. Et n'est pas uniquement perçu d'un point de vue économique, mais la mondialisation, c'est aussi la fin des frontières et le sentiment, dans certains pays, qu'il y a un afflux massif de migrants. Juste un chiffre à propos de la Suède. En 1985, il y avait 2% de la population suédoise qui était extra-européenne. En 2015, c'est 15% de la population. Donc vous imaginez qu'en l'espace de 3 décennies, le pays a totalement changé. Alors que l'on accuse la mondialisation, c'est peut-être infondé, mais en tout cas, il y a cette perception que l'ouverture des frontières n'a pas nécessairement été décidée par la population. Donc les gens peuvent considérer qu'elle a été plus ou moins imposée malgré le fait que dans les sondages, ils n'étaient pas nécessairement favorables et a des conséquences plutôt négatives dans leur vie quotidienne. Et effectivement, il y a quelques années, le journaliste Éric Dupin avait fait un voyage en France, était allé voir les gens et ils se plaignaient du fait, par exemple, d'être de plus en plus éloignés de leur travail et donc de leur vie quotidienne qui était un petit peu dégradée par rapport aux générations précédentes. Et le mot qu'ils mettaient systématiquement, c'était mondialisation. Alors est-ce que la promesse de la mondialisation, finalement, a été tenue ? La promesse de la mondialisation, je dirais, c'est la promesse de Francis Fukuyama à la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'idée que, et ça correspond à ce que disait Sylvie Brunel à la fin de la guerre froide, c'était l'idée qu'il n'y avait plus d'ennemis et qu'il suffisait d'appliquer les recettes économiques et politiques occidentales pour que la paix se diffuse via la démocratie et qu'il y ait une prospérité partagée autour de cette idée plus ou moins implicite de ruissellement. Et du point de vue, je parle toujours de perception, je ne parle pas nécessairement des réalités, du point de vue d'une grande partie de la population, y compris de certains cadres, cette promesse n'a pas nécessairement été réalisée. La prospérité, effectivement, la mondialisation, et là, je réponds enfin à votre question, la mondialisation a créé des richesses, c'est indéniable, mais les conditions de création de cette richesse peuvent poser un certain nombre de questions. Il y a eu sans doute beaucoup d'exploitation d'humains dans des pays à faible coût de main-d'oeuvre et puis en termes de ressources naturelles et surtout la répartition et la redistribution de cette richesse n'est pas nécessairement jugée positive par une grande partie de la population. Alors on va voir dans la troisième partie justement comment on peut redresser la barre et puis surtout reconquérir l'opinion à cette idée de mondialisation. Je vous rappelle simplement que vous pouvez poser vos questions de manière interactive. Vous avez notamment un moyen très simple, c'est le 06 18 06 56 40. Vous envoyez questions par SMS et on me les transmettra. Donc je vous rappelle ce numéro 06 18 06 56 40. Sylvie Brunel, alors même question, est-ce que la mondialisation à vos yeux est positive ou non, enfin négative, et vous connaissez particulièrement bien l'Afrique. Est-ce que vous pouvez peut-être prendre appui sur l'Afrique pour répondre à cette question ? Alors j'ai effectivement énormément voyagé au cours des 30 dernières années. Ça c'est l'intérêt de prendre de l'âge, on peut accumuler les décennies. Et ce qui m'a énormément marquée, ce sont les mutations profondes de l'humanité avec cette apparition d'une classe moyenne mondiale qui a vraiment se caractérise par une sorte de convergence, là encore, du Facebook, de la communication, du fait de saisir des opportunités, des opportunités de mobilité, de technologie, de culture. Donc si vous avez la chance de faire partie de cette classe moyenne mondiale, il y a quand même 3 milliards de personnes qui sont sorties de la pauvreté en une génération, la mondialisation, ça a été absolument formidable. Mais après, cette mondialisation dépend de ce que les États en font. Et il faut quand même revenir à cette idée que le premier maillon du développement, même s'il a perdu une partie de son pouvoir, ça reste l'État. Et quand l'État est préoccupé par l'intérêt général, quand l'État met en place ses transferts redistributifs, quand il protège aussi certains secteurs comme l'agriculture qui est extrêmement vulnérable, eh bien, on observe des phénomènes de développement extrêmement rapides. En parlant de l'Afrique, le Rwanda, l'Éthiopie, la Namibie sont des pays qui se sont développés, bien qu'ils aient encore une grande proportion de pauvres, il ne s'agit pas de le nier, mais ils se sont développés de façon extraordinaire et on le voit dans les indicateurs socio-économiques. Et en même temps, vous avez aussi, il faut bien le dire, des perdants de la mondialisation des gens qui sont des « working poor », c'est-à-dire des travailleurs pauvres qui sont dans la précarité. On l'a vu hier avec les tableaux que nous a projetés Patrick Artus sur les emplois non qualifiés, notamment dans les services, c'est-à-dire toute une espèce de prolétariat de la mondialisation qui, lui, en subit la violence, la violence dans la dégradation de son milieu de vie avec la façon dont les écosystèmes ont été, dans un certain nombre de pays, sur-exploités et continuent de l'être, qui n'a pas le pouvoir de changer les choses. C'est ce que dit le PNUD quand il dit finalement les pauvres, ce sont ceux qui n'ont ni avoir, ni savoir, ni pouvoir, et qui, du coup, se réfugient dans des mondialisations criminelles ou illicites. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, l'économie informelle continue à assurer deux tiers de l'activité, deux tiers de la richesse, que 10% seulement des salariés travaillent dans le secteur privé, dans un certain nombre de pays, que l'aide reste, dans un grand nombre de pays, le premier employeur. Donc, on voit bien qu'en fonction des décisions qui sont prises à l'échelle des États, eh bien, on a soit la Corée du Nord, soit la Corée du Sud, soit l'île Maurice, soit Madagascar, vous avez bien compris qu'il y en a qui ne se développent et pas l'autre, soit Cuba, qui reste dans la pauvreté, soit la Chine, soit le Venezuela, soit l'Équateur. C'est vraiment... Les destins s'écrivent d'une trentaine d'années. Odile Renaud-Basso, donc, même question, mondialisation positive ou non ? Finalement, pourquoi la prospérité n'a pas été partagée ? Alors, sur mondialisation positive ou non, je vais faire une réponse de Normande. Les effets économiques sont évidents, je pense, et incontestables, et je pense que c'est grâce à la mondialisation que... Positif, vous voulez dire. C'est positif. Positif. Sur la sortie de la pauvreté de milliards d'habitants dans le monde, sur la croissance économique. Globalement, on dit, on estime que, par exemple, pour la France, l'ouverture commerciale depuis les années 80 a représenté plus de 13% du PIB. Donc, ça représente une augmentation du PIB de 13%. Donc, ça a été, évidemment, un facteur de croissance, d'amélioration de la productivité, d'innovation, etc. Parce que c'est... On peut le voir à l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut voir, par exemple, aujourd'hui, un pays qui... Alors, c'est pas qui se coupe de la mondialisation, mais quand on essaie de remettre des frontières, ça crée des problèmes, quand même. On voit les difficultés posées par le Brexit et un pays qui veut s'isoler, recréer des frontières, etc. Alors, c'est d'une nature un peu différente, c'est un débat un peu différent, mais on voit quand même les problèmes que créerait la reconstitution de protectionnisme, etc. Ce qui est clair aussi, c'est qu'il faut pas être BA par rapport à la mondialisation. Il y a des effets qui doivent être traités. Il y a des politiques publiques qui doivent être mises en place. Moi, il y a une évolution du débat et je pense que quand on a vu l'élection de Trump, le vote britannique sur le Brexit, etc., je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience mondiale, globale, au niveau des responsables dirigeants, plus ou moins à plus ou moins grande échelle, mais sur le fait que si on n'adressait pas, par exemple, la question des inégalités, il y aurait, ça conduirait et ça conduit de facto à un rejet de la mondialisation parce qu'il y a le sentiment que le creusement des inégalités est lié à cette augmentation de la mondialisation. D'autres effets qu'il faut réguler, c'est le fait que, par exemple, la capacité des États dans un système mondialisé à maîtriser le système financier, à maîtriser le système fiscal, à maîtriser les règles environnementales et plus restreintes. Donc, il faut plus de coopération internationale. Sinon, il y a des trous noirs de la mondialisation qui se créent, qui se... Ça, c'est pour mieux redistribuer les richesses, finalement, ce que vous nous expliquez. Ça, c'est pour arriver à régler, à traiter les effets pervers de la mondialisation qui peuvent être le fait qu'il y a des zones qui se créent de non-droits où les entreprises localisent leurs profits et ne peuvent plus être taxées, donc ne permettent pas aux États de redistribuer, etc. Après, il y a une question de choix politiques de promouvoir ou pas des politiques de redistribution. C'est vrai que c'est frappant de voir, par exemple, aux États-Unis que 82% de la richesse créée dans les 10 dernières années a été aux 10% les plus riches. Donc, en fait, la politique en faveur de la croissance et de la croissance du PIB, etc., est captée par les plus riches. Et ça, c'est évidemment des choix politiques que chaque pays doit assumer. Mais il y a des effets pervers où il y a des problèmes que crée la mondialisation et qu'il faut évidemment traiter. Alors, justement, on en vient à la troisième et dernière partie. Et après, je reprendrai quelques questions de la salle qui arrivent. Ce sont les outils et les solutions dont vous venez en partie de parler, madame. Mais André Gide disait qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. L'esprit de l'homme invente ensuite le problème. Donc, les solutions, où sont-elles ? Où les voyez-vous ? Et diffugé pour, je dirais, c'est peut-être redorer le blason de la mondialisation dans l'opinion publique aujourd'hui ? Si tant est qu'il faille le faire. Je ne pense pas que c'est uniquement la question de redorer une image. Pour moi, le fait que la mondialisation se poursuive en tant que telle ne va pas de soi. Les historiens ont bien montré que toutes les mondialisations dans le passé, et Suzanne Berger avait écrit un ouvrage sur la première mondialisation, se sont mal terminées. Notamment parce qu'il y a eu un certain nombre de mouvements politiques qui ont exploité des ressentiments, des peurs liées à l'ouverture. Et on sait très bien que, et on l'a vu lors des dernières élections avec le Brexit, avec l'élection en Italie, l'élection de Trump, que les catégories qui s'estiment être les plus affectées par la mondialisation, c'est-à-dire les populations non qualifiées, les catégories populaires, se tournent massivement vers les mouvements populistes parce qu'elles ont, à tort ou à raison, le sentiment qu'eux peuvent agir. Bon, mais alors qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Il faut écouter plus les peuples ? Il faut sans doute écouter davantage les craintes et les préoccupations, les prendre au sérieux, notamment des classes moyennes. Il y a une statistique parue récemment qui montre que la classe moyenne aux Etats-Unis n'est plus majoritaire. Elle ne représente plus la majorité, 50% de la population. Donc il y a effectivement en termes de redistribution, de répartition des richesses générées par la mondialisation de grands questionnements. Sans doute sur la question migratoire, on va le voir lors de la campagne des européennes, il y a aussi des craintes, des interrogations. Donc il faut écouter ce que disent les gens sans nécessairement mépriser et leur apporter une protection, une sécurité parce que tous les modèles d'ouverture qui ont été entrepris après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelait à l'époque le libéralisme encastré, notamment dans les pays scandinaves, avaient deux objectifs. On s'ouvre d'un point de vue commercial, mais on garantit une protection, une sécurité. Or, depuis les années 80, on a plutôt tenté d'ouvrir d'un point de vue commercial et culturel sans nécessairement apporter une protection et une sécurité, d'où l'angoisse, d'où l'inquiétude de ces populations. Ensuite, il y a d'autres... Alors, donc, en termes de solution, je pense que ça a été dit, davantage de régulation et de maîtrise, parce que dans une partie de la population, il y a un sentiment d'impuissance. Ça, c'est très, 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 très gênant. D'impuissance face aux flux migratoires, d'impuissance face au terrorisme, d'impuissance face aux tweets de Donald Trump, d'impuissance face à différents événements. Et ça, ça génère une angoisse très, très forte qui favorise les populismes. Et il y a aussi une sorte d'impuissance, et c'est la promesse de la démocratie qui n'a peut-être pas été tenue, avec le sentiment que, quoi qu'il en soit, les principaux partis politiques, les partis de gouvernement, ne pourront pas nécessairement maîtriser ou changer les choses. Donc ça, c'est effectivement un point sur lequel la régulation et la maîtrise des événements sur lesquels il faudra mettre l'accent pour rassurer. Ça, c'est le rôle très politique, finalement, de l'État. Il y a aussi le rôle des entreprises. Oui. Sur l'aspect social, notamment. Oui. Les entreprises, notamment, les plus grandes d'entre elles, les grandes marques, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une montée de la défiance vis-à-vis de ces entreprises, ce qui ne se traduit pas nécessairement par une déconsommation massive. Mais en tout cas, il y a eu cette défiance, notamment sur un certain nombre de technologies sensibles. On l'a vu cet été avec Monsanto, avec les enjeux autour du glyphosate. Donc là aussi, je dirais, l'acceptabilité d'un certain nombre d'innovations, l'acceptabilité d'un certain nombre de technologies est conditionné par leur acceptation par ces populations et le fait qu'elles soient rassurées pour savoir où on va et est-ce qu'on maîtrise les effets de toutes ces innovations. – Sylvie Brunel, vous évoquiez tout à l'heure la place de l'État. Il y a justement une question. Est-ce que le problème n'est pas la faiblesse de l'État et plus généralement la politique choisie ? – Complètement. C'est-à-dire que les États, même s'ils sont dans un ensemble mondial qui les dépasse, qui les ronge par les entreprises, par les grandes institutions internationales, par les ONG, par la société civile, les États ont quand même une marge de manœuvre sur la gestion du contrôle des capitaux, sur la gestion de cette formidable masse pauvre, terrible qui sont les paysans qui restent aujourd'hui dans le monde une masse de ruraux de 1 milliard de personnes dans lesquelles on a à peu près 800 millions de personnes qui continuent à souffrir de la faim. Ces pays ont une marge de manœuvre dans les décisions qu'ils prennent. Et par exemple, on a bien vu avec l'essor très rapide des émergents, à partir des années 2000, on a vu apparaître dans ces pays, renforcés par la crise financière de 2007-2008, un certain nombre de mots d'ordre. Par exemple, la Chine dit nous devons maintenant créer la société harmonieuse, cesser les tensions entre les villes et les ruraux. L'Inde dit nous devons créer un New Deal, nous devons penser à ces gens dans les campagnes qui sont totalement oubliés. Le Lula qui va se représenter, ce qui est quand même fou quand on voit ce qu'il a traversé, eh bien, il a mis en œuvre la Bolsa Familia, le Mexique, c'était l'opportunitat. Donc, un certain nombre de pays ont mis en place des mécanismes de rééquilibrage de leur territoire, mais il y a trois mots-clés. Le premier mot-clé, c'est la confiance. Il faut que les acteurs privés aient confiance, que ce soit le petit entrepreneur à l'intérieur du pays ou la multinationale ou l'entreprise tout simplement qui a envie d'investir dans le pays. La confiance, c'est très important et cette confiance, elle dépend de la stabilité. La stabilité des institutions, la stabilité du droit, le bon fonctionnement de la police et de la justice, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on met en place un processus de développement soient des conditions durables. Le Rwanda dit venez chez nous, il n'y a pas de corruption. On n'a pas encore prononcé le mot. Nos corruptions, vous pouvez créer une entreprise, on vous garantit que vous pourrez agir dans ce pays. Et puis, le troisième mot, c'est la fierté. C'est-à-dire qu'un certain nombre de peuples ont perdu aujourd'hui la fierté de ce qu'ils étaient. Moi, je rentre d'Ouzbékistan et ce qui m'a marqué, c'est comment ce pays qui est au cœur du cyclone, il est le seul à avoir des frontières avec les cinq stands, les autres, toutes les républiques d'Asie centrale, il s'est recréé une sorte de fierté nationale en réinventant Tamerlan, en réinventant une grande figure. Et quand vous arrivez en Ouzbékistan, on vous dit notre pays est plus sûr que Singapour. Venez, vous ne nous connaissez pas. C'est là qu'est née la mondialisation. C'est nous qui avons inventé l'algèbre avec l'algorithme. Ça, ça n'a rien à voir, pardonnez-moi, avec la poussée identitaire que l'on voit. Justement, il faut à la fois restaurer la fierté sans que ça se traduise par une sorte de nationalisme xénophobe. Quand vous êtes en Ouzbékistan, vous avez toutes les nationalités qui sont mêlées. Il faut réussir à créer ce melting pot. Odile Renaud-Basso, même question. où les voyez-vous, ces moyens de faire valoir les atouts de la mondialisation, finalement ? Je pense qu'ils se situent à deux niveaux. Il y a d'abord ce que les États peuvent faire au niveau national, au niveau domestique et pour adresser les... Enfin, c'est quelle politique publique pour adresser les craintes et permettre aux citoyens d'être le mieux outillés pour faire face à cette mondialisation ou s'adapter. Je serais tenté de vous dire quand même de vous poser à tous la question que ne l'a-t-on fait avant ? La mondialisation ne date pas d'hier quand même. Non, mais c'est des processus qui sont longs et je reviendrai là-dessus sur les sujets internationaux parce que c'est encore plus compliqué que ce qu'on peut faire au niveau national. Mais c'est... Je pense qu'il y a des processus de réforme qui sont engagés. Par exemple, sur la formation... On se rend compte aujourd'hui par exemple que c'est important d'avoir un solide bagage initial et d'avoir une formation de base, etc., mais qu'on voit très bien arriver le fait que dans les futures générations devront changer X fois le métier, devront s'adapter, etc. Donc ça suppose une adaptation de nos systèmes d'éducation, de formation, etc., qui est en cours mais qui est un processus à mettre en oeuvre. Ça, c'est au niveau domestique. C'est aussi toute la réflexion sur la question des inégalités. Comme je disais, en France, on a maintenu un système de lutte contre les inégalités de redistribution très solide. Ce n'est pas le cas partout. Donc c'est un sujet qui doit être développé et sur lequel des discussions internationales sont nécessaires. Au niveau international, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels la coopération et le renforcement, la définition de règles et de standards internationaux est indispensable pour pouvoir répondre, traiter les questions de mondialisation. Je citais tout à l'heure les questions financières. La crise de 2008 montre un peu les risques, la vulnérabilité de l'économie mondiale aux effets de la globalisation financière si elle n'est pas maîtrisée. Il y a eu sur ce sujet beaucoup, beaucoup des forfaits et de régulations adoptées pour éviter ce genre de phénomène. Il y a la coopération en matière fiscale. La fiscalité, c'est un sujet extrêmement intéressant parce que les multinationales mettent les États en compétition sur leur système fiscal et réduisent les marges de manœuvre. On l'a vu en France sur qu'est-ce qu'un pays peut faire sans qu'il y ait des effets d'éviction parce que la fiscalité est beaucoup plus attractive ailleurs. Donc, c'est des débats sur lesquels il y a eu des progrès très significatifs dans le cadre de l'OCDE. Alors, justement, il y a une question très précise sur ce point. Est-ce que je la recherche ? Voilà, la mondialisation, non, c'est pas celle-là. ça passe très vite finalement, vous avez beaucoup de questions, c'est pas mal du tout. Voilà, est-ce que l'Europe joue à armes égales avec les États-Unis dans ce jeu de la mondialisation ? Ça, c'est un vrai problème. On le voit notamment, là, c'est en plein dans l'actualité. Entre d'un côté, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de l'unilatéralisme, le bilatéralisme, etc., le multilatéralisme. Est-ce qu'on lutte vraiment ? Est-ce qu'on se donne les moyens de lutter à armes égales face aux États-Unis ? Je pense que l'Europe, alors sur ce sujet-là, comme on a une politique commerciale, c'est un des domaines où on est le plus intégré avec une politique commerciale unique, donc une capacité de négociation unifiée avec tout le poids économique de l'Union européenne pour discuter avec les Américains. Donc de ce point de vue-là, on a une force de négociation qui est absolument réelle. Il faut qu'on soit d'accord entre Européens. On n'a pas toujours les mêmes intérêts entre la France et l'Allemagne, mais une fois qu'on s'est mis d'accord, par exemple, on a une vraie force de négociation avec un marché très important qui nous donne un effet de levier très important dans ces négociations. Après, il y a d'autres sujets où les politiques fiscales, par exemple, restent nationales, et c'est un sujet européen récurrent avec des pratiques que certains considèrent proches du dumping fiscal par certains pays de l'Union européenne. C'est un dialogue que la France a très régulièrement avec l'Irlande, avec le Luxembourg. Et là-dessus, c'est évidemment très compliqué parce que la fiscalité reste un sujet de souveraineté nationale et en même temps, c'est un sujet sur lequel la coopération internationale est aujourd'hui fondamentale. Edi Fougier, sur ce point, est-ce que vous souhaitez... Vous êtes d'accord ? Alors, Sylvie Brunel. L'Europe, aujourd'hui, est très mal barrée. C'est un géant économique et un impolitique. Elle est complètement, aujourd'hui, convoitée par ce qu'on pourrait appeler le retour des empires. C'est-à-dire qu'elle est en train de devenir une péninsule excentrée dans l'Eurasie. La Chine investit, prend le port du Piret, prend des terres, prend des entreprises, sécurise son avenir alimentaire en rachetant Syngenta et d'autres fleurons de notre économie européenne. Et nous avons beaucoup de mal à mettre en avant... En plus, nous sommes traversés de tiraillements intérieurs considérables parce que nous dépendons sur le plan énergétique de la Russie. Donc, il y a des tensions très fortes, aujourd'hui, entre la France, l'Allemagne, la Pologne sur les politiques énergétiques. Et nous ne sommes pas en mesure, aujourd'hui, face à des régimes forts qui nous entourent et qui sont en train de reprendre le devant de la scène, nous ne sommes pas en mesure d'opposer une réponse concertée. Et je pense que nous assistons, aujourd'hui, malgré notre pouvoir de 500 millions de consommateurs, nous assistons, aujourd'hui, au déclin programmé de l'Europe. – Alors, finalement, la mondialisation, qui est le fruit du libéralisme économique, il y a eu les accords de Bretton Woods, je n'y reviendrai pas. Est-ce que, finalement, cette mondialisation n'est pas, aujourd'hui, victime du libéralisme ambiant et diffugé ? – Moi, je pense que, lorsqu'on parle de mondialisation, je vais employer une vieille terminologie marxiste et je vous prie de m'en excuser, mais il y a l'infrastructure et il y a la superstructure. Dans l'infrastructure, effectivement, il y a Internet, il y a des marques globalisées, il y a un processus de production, de distribution qui est de plus en plus à échelle globale. Ça, ça ne fait pas nécessairement l'objet d'une critique. En revanche, ce qui fait l'objet d'une critique, c'est plus un certain nombre d'institutions, même si la plupart des institutions économiques internationales, l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, ne sont pas connues du grand public. C'est aussi un certain nombre d'accords de libre-échange qui sont de plus en plus l'objet de critiques et c'est aussi, effectivement, des politiques et notamment des politiques menées au nom d'un libéralisme économique. Certains vont le taxer de pensées uniques. Donc, c'est effectivement ce sentiment que quoi qu'il en soit, et c'est l'une des promesses qui n'a pas été respectée du point de vue du grand public qui est la démocratie, quoi qu'il en soit, quand on vote pour un parti de gouvernement de droite ou de gauche, on sait que ça sera la même politique et c'est ça qui, pour moi, nourrit en grande partie ceux qui veulent une alternative, c'est-à-dire les mouvements populistes et qui, comme je le disais tout à l'heure, eux, donnent l'impression ou les mouvements nationalistes. Aujourd'hui, effectivement, quand on regarde depuis 10 ans ceux qui donnent l'impression de vraiment changer les choses, effectivement, c'est Poutine en Syrie, c'est Trump sur un certain nombre de sujets, c'est pas Obama et c'est pas trop Angela Merkel. Alors, une dernière question qui a été posée d'ailleurs en substance par la salle et ensuite, on va enchaîner avec l'autre table ronde qui sera très complémentaire d'ailleurs de celle-ci. Je vous la pose à tous les trois. Qu'est-ce que vous attendez de l'éducation nationale pour justement parler de la mondialisation ? Sylvie Brunel ? Alors, du coup, j'en profite pour vous dire que je suis prof non pas à Paris 1 mais à Paris 4. Je voulais vous le dire tout à l'heure, j'ai oublié. Ça s'appelle Sorbonne Université parce qu'on a fusionné, on est devenu un truc énorme. Tout passe par vous, par l'éducation nationale. Moi, j'ai un master qui s'appelle Mondialisation, Développement durable et Pays du Sud. J'ai des jeunes qui sont très idéalistes, qui sont fabuleux, mais le problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'idées fausses dans la tête, beaucoup d'angélisme, beaucoup de naïveté et on sait très bien que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, qu'il faut les former à la fois à ces enjeux colossaux sur le plan alimentaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Il faut leur donner des bases solides. On sait très bien que dans l'ensemble des pays du monde, c'est l'éducation qui va faire la différence entre des populations qui vont verser dans toutes les clientélismes, les... Cuba. Cuba, je vous donne un exemple sur Cuba. Aujourd'hui, à Cuba, la grande force de Cuba, c'était l'éducation. Ils avaient vraiment, vous savez, ils exportaient des médecins, etc. Aujourd'hui, à Cuba, comme le salaire reste de 15 dollars par mois, il vaut mieux être dans le tourisme qu'être médecin, qu'être professeur. Donc on est en train de perdre ce qui avait fait cette force de Cuba. Donc on est en train dans un certain nombre de pays de faire une machine arrière, retour arrière. Chacun d'entre vous, vous avez une mission, une mission d'intérêt général qui est de former cette jeunesse de demain aux vraies valeurs. Dans les différents pays. Dans les différents pays, mais là, on est en France. Et peut-être faire parler les jeunes entre eux. Et c'est fabuleux qu'on ait ici 600 professeurs. Vous êtes la force de demain et vous ne l'êtes pas assez reconnue. Vlant. Edi Fougier. Rapidement, parce qu'on avait 5 minutes de retard à l'allumage, on n'aura pas plus de 5 minutes à la fin de ce débat. Allez-y. Moi, je ne vais pas faire un discours pour dire combien c'est important, mais effectivement, on le voit, l'une des clés, et on l'a dit dès le début, c'est certainement l'écart important entre la perception et la réalité. Mais en partie, je pense que c'est trop facile de dire que c'est la faute des gens qui ne sont pas informés. Je pense que, en partie, les gouvernements n'ont pas nécessairement voulu explicitement dire qu'ils s'ouvraient parce qu'ils avaient peur de la réaction des gens. Donc, l'objectif, effectivement, de l'éducation nationale, c'est de montrer la réalité de la mondialisation et sans doute, peut-être, de façon un peu plus objective que certains manuels ou le point de vue de certains enseignants. On sait, par exemple, et là, c'est mon point de vue sur l'intermondialisme, et pour contrebalancer ce que disait Sylvie Brunel, que l'influence d'un mouvement comme Attaque dans l'enseignement était très, très forte. Bon. Voilà qui est dit. Madame Rolais-Basso. Moi, je dirais un rôle fondamental pour développer l'esprit critique. Je pense que c'est le point central et la capacité d'analyse et les outils d'analyse à l'heure où je pense que c'est une banalité de dire que les réseaux sociaux contribuent largement à former des opinions et ont tendance à ce que les gens restent dans leur sillage d'opinion puisque c'est par réseau, etc. Et donc, je pense que l'enseignement et en particulier les professeurs en matière d'économie, etc., ont un rôle fondamental pour permettre d'apprendre la distance critique par rapport à ce qui est lu, ce qui est dit, etc., et donner les outils d'analyse pour se forger sa propre idée et par ailleurs, vivre après, avoir des compétences d'analyse de citoyen, en fait, avant des compétences professionnelles de base. Et vous êtes là pour alimenter la réflexion et leur donner les clés. Merci infiniment à tous les trois et d'ailleurs, oui, méritent largement les applaudissements. Merci beaucoup. C'est une excellente transition pour la table ronde suivante. Le thème, la France dans la mondialisation, quelle réforme, justement, doit-elle engager pour rester dans la course ? Autre très beau plateau avec Patrick Artus, Gilles Berset, Gilles de Margerie, Amélie de Montchalin, le tout animé par mon excellent confrère du quotidien Le Monde à qui je cède la parole. Bonjour Philippe Escande et merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada